j'ai beaucoup de centres blancs dans ma carte en design humain hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui m'a été inspirée parce que la semaine dernière je vous ai écrit une newsletter et comme vous le savez vous pouvez obtenir votre carte de design humain gratuitement sur mon site internet et vous allez recevoir justement plein de contenus sur le design humain grâce à ma newsletter et la semaine dernière j'avais rédigé sur un sujet très passionnant des relations de couple etc comme c'était la savant longtemps et une personne m'a répondu en me disant oui mais lisa moi j'ai beaucoup de centres blancs dans ma carte et je trouve que c'est voilà c'est péjoratif ou en tout cas j'ai l'impression que le fait d'avoir plus de centres blancs dans sa carte vous met en alerte sur le côté négatif des centres blancs donc je suis vide pas du tout et justement je vais prendre l'exemple aujourd'hui avec cette carte là et également moi dans ma carte j'ai trois centres d'activés sur les neufs vous pouvez voir que dans cette carte il y a deux centres définis sur les neufs et on va voir dans cette vidéo qu'est ce que ça fait d'avoir plus de centres blancs que de centres définis alors si vous venez d'arriver par ici que vous ne savez pas ce que c'est le design humain allez voir les autres vidéos sur ma chaîne youtube vous retrouverez énormément de contenus vous avez également le lien de toutes mes formations dans la description et sans plus attendre rentrons dans la vidéo alors quand on a plus de centres blancs et je pense notamment aussi au type énergétique du réflecteur dans le design humain c'est pas forcément péjoratif bien au contraire par exemple moi je vous ai dit que j'ai trois centres d'activés sur les neufs en fait ce qui peut être entre guillemets vulnérable et péjoratif c'est vous savez qu'un centre blanc lui il est vraiment ouvert à l'univers il est vraiment ouvert au conditionnement etc donc quand vous avez un centre qui est activé dans votre carte c'est un centre qui va vous fournir de l'énergie en permanence et une fondation dans votre schéma vous avez toujours l'énergie de ce centre et avec l'énergie du centre coloré vous allez émaner de l'énergie d'accord le centre blanc lui il n'a pas de fonctionnement fixe l'énergie est très fluctuante et on peut par exemple prendre le centre sacral ici comme exemple qui est le centre de l'énergie vitale de la vitalité etc de l'énergie les personnes qui ont ce centre là blanc et bien vont peut-être avoir une énergie plus fluctuante un jour ils vont avoir beaucoup d'énergie l'autre ils vont en avoir un peu moins le risque en fait et la vulnérabilité des centres blancs c'est qu'ils se fassent conditionner moi je suis générateur j'ai ce centre là du sacral qui est activé je vis imaginons avec une personne qui est projecteur et bien je lui envoie sans arrêt de l'énergie dans son centre sauf que le risque c'est que elle elle s'identifie qu'elle amplifie mes énergies à moi et qu'elle commence à agir sous un fonctionnement qui n'est pas le sien donc en fait là où je veux en venir c'est que quand vous avez plus de centres blancs c'est pas péjoratif le risque c'est que vous amplifiez l'énergie venant des centres définis et que vous ne fassiez pas la différence entre l'énergie des autres et la vôtre par rapport à la thématique de ce centre et il y a énormément de personnes qui se font conditionner aujourd'hui un autre exemple je dans ma carte j'ai le centre j'ai la tête en fait qui est complètement non défini d'accord donc le centre de l'inspiration et le centre de l'ajna pour moi ce sont deux centres qui sont blancs si on regarde la carte de mes parents on peut voir que leur centre à eux sont sont définis ils ont ce centre là d'activer et le centre en dessous tous les deux ça veut dire qu'ils ont une manière de penser très particulière et très propre et moi ayant vécu avec eux eh bien j'ai été conditionnée par leur manière de penser leur idée leur inspiration et quand je suis partie de la maison comme par hasard j'ai changé de travail j'ai quitté mes études j'ai pris carrément un autre chemin qui leur a fait peur parce que pour eux la vie c'était métro boulot dodo cherche un bon travail ma fille chez un beau patron etc alors que moi j'ai toujours eu une énergie assez indépendante et assez individuelle donc le fait de partir de leur conditionnement mental m'a énormément aidé dans ce processus mais aujourd'hui je sais que je peux aller chez eux je sais qu'ils vont avoir leurs propres idées leurs propres inspirations je sais vraiment différer en fait de ne pas me faire conditionner parce que eux ils pensent c'est parce que eux ils disent donc c'est ça la clé en fait un centre blanc il y a énormément de sagesse à l'intérieur il peut être très empathique il peut amplifier il y a énormément de beauté donc c'est pas parce que vous avez beaucoup de centres blancs et je pense notamment au réflecteur qui lui a tous ses centres non définis dans son design humain on dit souvent que c'est quelqu'un de très vulnérable de très influençable mais je peux vous dire que j'accompagne des réflecteurs des femmes des femmes réflecteurs et elles ont rien de vulnérable ni d'influençable peut-être avant oui oui sur certains points il y a des choses à transcender mais ce n'est pas des personnes qui sont voilà sous l'emprise de quelqu'un d'autre forcément c'est ça que je veux exprimer ici il y aura toujours des énergies plus ou moins conditionnées quand on découvre son design humain c'est tout à fait normal et moi la première comme je viens de vous l'expliquer avec mes parents quand j'ai découvert mon design humain j'ai vu que j'étais conditionné sur plein de mes centres blancs et le fait de comprendre ça ça m'a permis de revenir à ma propre énergie de savoir quand est-ce que j'amplifiais l'énergie des autres quand est-ce que je prenais l'énergie des autres et quand est-ce que c'était voilà qu'est-ce que c'est mon vrai fonctionnement donc si vous avez des centres blancs apprenez à bien 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 comprendre comment est-ce qu'il fonctionne c'est quoi sa sagesse parce que c'est pas encore une fois parce que imaginons que vous êtes réflecteur et vous avez tous vos centres blancs que vous êtes la licorne d'un humain que vous êtes plus vulnérable etc tout dépend de comment est-ce que vous avez été conditionné comment est-ce que vous avez été élevé voilà ça a énormément de facteurs donc oui vous pouvez être dans la vulnérabilité comme non pas forcément d'accord donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux qui soit clair c'est pas parce qu'on a plus de centres blancs qu'on est forcément que c'est péjoratif ou autre bien au contraire il y a énormément de sagesse tout comme une personne qui a beaucoup de centres définis ça a un fonctionnement particulier c'est clair un réflecteur de l'autre côté c'est pareil ça a un fonctionnement très voilà très clair très différent de fonctionnement complètement différent mais ça on peut apprendre à vivre avec ce fonctionnement et ce n'est en rien moins ou plus que quelque chose donc arrêtez de vous comparer au schéma des autres parce que vous voyez qu'ils ont plus de centres ou peu importe mais ça c'est vraiment une chose à bannir parce que vous avez énormément de dons énormément de sagesse et vous pouvez explorer ça dans votre propre carte donc voilà pour cette vidéo je vous rappelle que vous avez différents programmes pour commencer à décrypter votre carte de design humain avec moi vous avez la formation des 64 portes qui est une formation qui vous permet vraiment de commencer à connecter avec l'outil c'est vrai que les portes c'est pas forcément la première chose qu'on voit dans le design humain mais dans cette formation je reprends les types les stratégies les autorités je reprends énormément de choses vous le savez quand vous venez avec moi dans un de mes programmes en général vous êtes servis donc vous pouvez venir même si vous êtes complètement débutant et vous pouvez aussi venir dans cette formation si vous avez déjà fait un programme de design humain ou une formation de design humain vous êtes peut-être thérapeute naturopathe sophrologue et vous avez envie d'intégrer le design humain dans vos accompagnements tout simplement eh bien vous retrouverez toutes mes formations professionnelles également dans la description donc voilà pensez à me commenter aussi à me partager vos retours d'expérience et si ça vous parle ce que je vous ai dit vous savez que je suis toujours heureuse de connecter avec vous de vous lire et de comprendre aussi les sujets qui vous interpellent plus ou moins donc donc voilà sur ce eh bien je vous souhaite une lumineuse journée soirée et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite